Bonjour, dans cette vidéo je te propose cette figure, donc c'est un quadrilatère inscrit dans un cercle. Tous les sommets du quadrilatère WILD sont situés sur le cercle de centre-haut. On connaît les mesures de certains angles de ce polygone, et ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu essayes de calculer la mesure de l'angle en D, donc de cet angle qui est là, ici. Voilà. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté, et ensuite on se retrouve. Alors bon, quand on a une figure comme ça qui est inscrite dans un cercle, ce à quoi il faut penser, c'est à la relation qui existe entre l'angle dont on cherche la mesure et l'arc de cercle qui l'intercepte. Alors notre angle ici WDL, il intercepte un grand arc de cercle qui est celui-là. Je vais essayer de le faire un peu proprement. C'est tout ça, toute cette partie-là. Voilà, ce n'est pas très facile à faire. C'est tout ça. Voilà. Alors on pourrait essayer de trouver un angle au centre qui intercepte le même arc de cercle, mais on n'a pas d'indication sur cette figure ici. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un arc de cercle complémentaire, on va dire. C'est-à-dire que si je considère ce morceau-là, cet arc de cercle ici, celui-là, je peux en déterminer la mesure. Effectivement, cet arc de cercle, il est intercepté par l'angle inscrit qui est celui-là, l'angle WIL, comme cela. Et je sais que cet angle-là mesure 45 degrés, ce qui veut dire que l'angle au centre qui intercepte le même arc de cercle, donc je vais le faire en vert aussi, c'est celui-là. Celui-là, l'angle WOL, c'est un angle au centre qui intercepte le même arc de cercle que l'angle WIL qui a une mesure de 45 degrés. Donc la mesure de l'angle qui est ici, c'est le double de 45 degrés, c'est-à-dire que c'est 90 degrés. Ici, j'ai un angle droit. Ça, je peux en être certain, puisque c'est un angle au centre qui intercepte le même arc de cercle que l'angle WIL de mesure 45 degrés. Alors pourquoi est-ce que ça va me servir, ça ? Eh bien, tout simplement parce que finalement, si cet angle-là mesure 90 degrés, eh bien, tout l'angle qui est ici, je vais le faire en rose, tout cet angle-là, eh bien, il mesure 360 degrés moins 90 degrés. Effectivement, le tour complet, c'est 360 degrés, donc là, il faut que j'enlève ce quart de cercle, en fait, il faut que j'enlève 90 degrés. Donc l'angle qui est ici, eh bien, c'est 360 degrés moins 90 degrés, et ça, ça fait 270 degrés. Donc cet angle-là mesure 270 degrés, et c'est un angle au centre qui intercepte le même arc de cercle que notre angle WDL, notre angle en D qui est ici. Donc maintenant, on peut de nouveau utiliser la relation entre angle au centre et angle inscrit. Je sais que cet angle-là va être la moitié de l'angle au centre qui est de 270 degrés, puisque ce sont deux angles qui interceptent le même arc. Donc cet angle-là mesure la moitié de 270 degrés, c'est-à-dire 135 degrés. Voilà, donc tu vois qu'uniquement avec des considérations sur les angles au centre et les angles inscrits, on arrive à déterminer la mesure de cet angle-là. Alors il y a quelque chose qui est intéressant à remarquer ici, c'est que si tu regardes l'angle WDL et l'angle WIL, donc ce sont deux angles opposés de notre quadrilatère, deux angles qui n'ont aucun côté en commun, eh bien quand tu fais la somme de leur mesure, 45 degrés plus 135 degrés, eh bien ça te donne 180 degrés. Alors il y a une question intéressante à se poser, c'est est-ce que ça serait toujours le cas ? Est-ce que dans un quadrilatère, la somme de deux angles opposés est toujours égale à 180 degrés ? C'est une question que je te pose qui est très intéressante, que tu peux essayer d'aborder tout seul de ton côté, et même essayer de la démontrer. Alors effectivement, je te donne la réponse, c'est oui, dans un quadrilatère, la somme des mesures de deux angles opposés est toujours égale à 180 degrés. Tu peux essayer de le démontrer tout seul, il faudrait faire une figure de ce genre-là avec des angles quelconques, donc ici, celui-ci, tu pourrais l'appeler x, et il s'agirait ensuite de démontrer que cet angle-là a pour mesure 180 moins x. Voilà, c'est une question intéressante à te poser, si tu as le courage, je t'engage à y réfléchir, et de toute façon, on en donnera une démonstration sur la canne académie, donc tu pourras aller la regarder pour voir si tu as suivi le même raisonnement ou pas. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501